Déjà de retour en studio aux étés généraux. Je suis très content en face de moi, Marc Ouimet. Comment vas-tu, Marc? Ça va, ça va. Toujours bien. Bon, on est content que tu sois là parce que tu vas venir un peu introduire le reportage radio, le documentaire en fait qu'Alexandre Chartrand a fait sur la bête mythique du Caillard, cette bête du nord de l'Outaouais. Donc, tu vas venir introduire ce reportage-là en nous parlant justement de toute la mythologie associée aux animaux du Québec. Non, pas juste aux animaux du Québec, dans les différentes cultures. Donc, j'ai noté rapidement différents animaux mythiques qu'on retrouve dans l'histoire et sur la Terre. Donc, on trouve, bon, d'abord le Yéti qui est connu, donc le Bigfoot en Amérique du Nord, ou encore le Yéti dans l'Himalaya, donc un énorme primate des neiges tout poilu de sa personne. Si on monte, par exemple, à l'Antiquité grecque, on a un parmi d'autres d'une riche mythologie qui est le Minotaur, qui est un homme-taureau, donc un corps d'homme avec un casque de taureau finalement, ce qui est très effrayant. Bon, plus proche de nous, au Moyen-Âge occidental, on a la licorne, qui, comme chacun le sait, est un mélange de lit et de corne. Tu sais, non, c'est un cheval avec une corne. Et, évidemment, probablement l'animal mythique qu'on retrouve le plus dans différentes cultures, qui est le dragon, en fait. Donc, on retrouve, entre autres, la mythologie chinoise, dans la mythologie occidentale. Donc, évidemment, le dragon est un énorme animal très effrayant, qui a des ailes d'oiseaux, des écailles et une queue de reptiles, et qui crache du feu comme Denise Bombardier. Donc, en fait, on retrouve beaucoup de ces animaux-là, et je me suis demandé, en fait, c'est quoi la fonction d'un animal mythique, en fait. Bonne question. Bonne question, n'est-ce pas? Je m'intéresse comme ça à des trucs tout à fait fascinants dans mes temps libres. Donc, j'ai souvent fait un topo sur le symbolique, étant un craque de la Saint-Jean-Baptiste. C'est un sujet qui m'interpelle énormément. Et donc, on se retrouve, évidemment, à parler d'animaux mythiques, on se retrouve, évidemment, à aborder le terrain du symbolique. Donc, c'est-à-dire que nous, post-modernes, sommes habitués à ne nous contenter que du réel, tangible et scientifique, quoique, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais il fut une époque, jadis, où, en fait, la pensée magique, où le réel, en fait, l'expérience du réel ne se restreignait pas du tout à ce qui était donné. Donc, il y avait vraiment comme une couche symbolique qui était apposée par-dessus le réel, puis qu'on retrouvait dans différentes croyances animistes ou magiques qui ont éventuellement été tassées par la religion catholique, puis aussi l'esprit scientifique cartésien à partir du 16e, 17e siècle. Donc, en fait, on retrouve ça quand il y a beaucoup d'anthropologues qui ont fait des recherches sur les peuplades aborigènes, que ce soit en Australie, en Afrique ou même en Amérique, pour essayer d'étudier un peu la fonction symbolique de ces animaux-là. Donc, dès le début du 20e siècle, on a des travaux là-dessus. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'animal participe, l'animal mythique, donc, relève d'un mythe, c'est-à-dire que ce n'est pas juste l'animal en lui-même, mais c'est comme sa signification pour le groupe qui est vraiment, c'est là où on trouve, en fait, l'explication du pourquoi de l'animal mythique. Donc, en fait, Freud a, entre autres, mis sur... Freud? Freud, oui. Oui, oui, dans un livre qui s'appelle Totem et tabou, a, entre autres, repris un peu les premiers travaux des anthropologues pour établir que, justement, le Totem est souvent considéré comme l'origine du groupe ou du clan. Donc, on se rend compte qu'il y a des clans qui sont associés soit à un animal très fort, par exemple, en Amérique du Nord, l'ours ou le serpent ou encore le tic, bon, peu importe, ou encore des fois à des animaux qui sont simplement hybrides, comme, par exemple, le dragon. Donc, dans ce cas-là, le Totem a comme une espèce de fonction identitaire pour le groupe. Souvent, le Totem peut aussi avoir une fonction explicatrice du monde, c'est-à-dire qu'il y a des animaux mythiques qui sont carrément pas à l'origine d'un groupe, mais tout simplement à l'origine du monde. Donc, chez les Autochtones en Amérique du Nord, c'est le mythe de la tortue dont j'ai parlé déjà pour la Saint-Jean, et donc qui explique un peu l'origine du continent. En Amérique du Sud, on a le mythe du grand serpent qui a un peu la même fonction, donc, d'expliquer l'origine du monde. Et donc, c'est, en fait, la fonction principale, souvent, d'un animal mythique. Donc, il y a une fonction identitaire, puis il y a une fonction aussi mobilisatrice. Donc, c'est-à-dire qu'on va comme reprendre les caractéristiques de l'animal chez l'être humain qui se trouve à être un peu, à avoir les deux personnalités. Donc, la personnalité humaine en même temps que la personnalité animale en lui-même. Donc, c'est un peu le caractère performatif, c'est-à-dire qu'à travers le mythe, on se raconte d'une certaine façon et puis on se donne des traits caractéristiques en tant que groupe ou même en tant qu'individu, par exemple, dans les traditions chamaniques. Donc, mon Dieu, si on fait une évolution un petit peu du rapport de la pensée, surtout en Occident, parce qu'il y a comme un clash à quelque part qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a le sociologue Marcel Gaucher, ou le philosophe plutôt, qui parle du désenchantement du monde, qui arrive à peu près dans le temps de la réforme puis de la contre-réforme. C'est-à-dire que c'est une époque où il y a encore énormément de croyances païennes, entre guillemets, auprès de la population. On croit aux lutins, on croit aux elfes, on croit aux dragons, ce genre de choses-là. Et les pouvoirs religieux vont essayer, bien, ils ne vont pas essayer, ils vont réussir finalement, mais sur plusieurs centaines d'années, à tasser un peu cet aspect magique-là. Puis à utiliser, entre autres, bien, c'est sûr, les pouvoirs religieux n'ont pas utilisé la science, mais bon, l'esprit occidental, éventuellement, s'est servi de la science pour expliquer à peu près tous les phénomènes naturels et les désenchanter d'une certaine façon. Donc, en donner une explication souvent mécaniste. Ça, ça n'a quand même pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une culture d'élite qui a essayé de faire ça, de tasser le magique, mais en même temps, on se rend compte qu'auprès de la population, dans la littérature populaire, puis même aujourd'hui, dans le divertissement, on se rend compte qu'il y a souvent une resurgence des animaux mythiques ou des figures mythiques. Donc, à partir du 19e siècle, il y a eu un courant gothique, surtout dans les pays anglo-saxons, qui se sont mis, entre autres, à mettre de l'avant la figure du vampire comme animal mythique. Au 20e siècle, on a les zombies qui apparaissent avec la terreur atomique, éventuellement les extraterrestres avec l'exploration spatiale, puis on se rend compte que souvent, même aujourd'hui, il y a un retour du paranormal, que ce soit dans différents films ou dans la littérature. Bon, au Québec, un exemple, pas au Québec, mais plutôt en Ontario, un exemple original, c'est l'orignalitude que j'ai trouvée dans les courants littéraires, c'est-à-dire que pour se sortir du mythe de la souche, les littéraires ontariens ont voulu ouvrir le référent, entre autres, pour les immigrants qui entraient dans cette littérature-là. On peut penser à un exemple ici d'Annie Laferrière, qui n'est pas un de souche, mais qui fait évidemment partie et qui est une grande figure de la littérature québécoise. Donc, pour sortir du paradigme de la souche, les Ontariens ont pris l'orignal comme totem, en se basant sur Châteaubriand, qui, dans son voyage en Amérique, décrivait l'orignal comme ayant le muf d'un chameau, le bois plat du dain, les jambes du cerf, son poil est mêlé de gris, de blanc, de rouge, de noir, sa course est rapide. Donc, en fait, c'est un peu une espèce de patchwork culturel et qui sert, en fait, à refonder la référence du groupe. Donc, je pense un peu, on va voir ces principes-là à l'oeuvre dans le topo d'Alexandre. C'était un petit peu la mise en contexte conceptuelle que je voulais faire par rapport à ça. Je te remercie beaucoup. On va aller justement sur le terrain avec ce reportage sur les caillards.